Sans artifice, sans voyeurisme ni effet, Françoise Huguier parcourt le monde depuis plus de 40 ans. Je suis curieuse, je suis très curieuse. Celle qui se définit comme une photographe documentaire nous livre ses femmes secrètes. J'aime bien l'histoire des gens, ça me passionne. L'itinéraire des gens et l'histoire des gens, ça me passionne. On peut appeler ça un peu de la sociologie, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est l'histoire des gens. C'est un véritable roman à chaque fois. C'est en Afrique noire que Françoise Huguier a tout d'abord posé son regard sur ces femmes. Chacune, dans leur chambre à coucher, d'où les secrets ne sortiront jamais. Ombre et lumière, sombre et radieux. C'est tellement inhabituel, je veux dire. Le corps de la femme, en général, on l'exalte, on le montre sous la photo de mode, on le montre dans sa beauté, etc. Là, c'est une beauté comprimée, une beauté dans des espaces restreints. C'est une beauté réduite à la plus petite expression. Et c'est là peut-être que l'humanité du corps est la plus belle à voir. Ces femmes secrètes de Françoise Huguier nous amènent ensuite en Russie. Deux mois par an, pendant dix ans, la photographe a vécu en compagnie des femmes des appartements communautaires de Saint-Pétersbourg. La beauté, là, a quelque chose d'agressif, de transgressif par rapport au regard. Alors que quand on regarde les femmes peules dans les cases, c'est une beauté indifférente. Et cette différence-là me paraissait être l'essentiel du propos de l'exposition. Ce double regard, dans deux univers féminins, témoigne d'une humanité secrète, d'une intimité sublime.